Les TPE-PME sont un groupe très hétérogène, puisqu'elle représente près de 98% du total des entreprises françaises. Donc il est difficile d'avoir une approche globale de cette catégorie d'entreprise. Disons que pour les plus petites d'entre elles, les difficultés se définissent en termes de coût et d'accès au crédit, tandis que pour les plus grandes et les plus performantes, c'est sur certaines catégories de financement qu'elles vont avoir des difficultés à obtenir satisfaction. Alors, dans l'ensemble, quand même, pour répondre à votre question, disons que les PME ont tendance à avoir un coût du crédit plus élevé que les grandes entreprises. Mais lorsqu'on raisonne en termes de satisfaction des besoins de financement, le taux de satisfaction est très correct, suivant les enquêtes, entre 80 et 87%, ce qui est somme toute très satisfaisant. Elles ont des accès assez faciles au financement long pour financer des actifs matériels. Les principales difficultés que l'on observe, c'est pour obtenir des crédits courts, financer le cycle d'exploitation, financer la trésorerie des entreprises, et le financement dits matériels, tout ce qui relève de l'innovation et de l'avenir, notamment technologique, de l'entreprise. Le financement de la croissance, de façon générale, doit être privilégié au regard du financement des restructurations qui permettent de réaliser des gains de productivité en réduisant les coûts de production. Évidemment, dans la mesure où l'essentiel des financements des PME proviennent des banques, il est impossible d'imposer ce type de critères, d'où l'importance d'une action publique qui soit favorable à ce type de comportement, et donc une réorientation de l'action publique ou des dispositifs d'action publique en faveur de la montée en gamme, ou d'un positionnement des PME sur des marchés où la concurrence ne se fait pas exclusivement par les prix, mais également par la qualité, serait bienvenue. C'est-à-dire qu'améliorer les possibilités de financement de l'innovation, des différentes formes d'innovation dans les PME, et rectifier un petit peu les critères d'attribution du crédit impôt recherche pourrait constituer un élément favorable à ce déplacement sur les segments les plus qualitatifs du marché, et également une des façons de favoriser l'emploi, la croissance, la compétitivité en contribuant au développement des PME, c'est de déplacer un petit peu le viseur et ne plus regarder seulement l'entreprise, mais également juger des projets ou favoriser le financement de projets qui lient plusieurs entreprises, soit plusieurs PME, soit des groupes de PME et des grandes entreprises, et qui ont une logique territoriale aussi pour favoriser le fonctionnement des écosystèmes entrepreneuriaux, et pas seulement d'une entreprise isolément, indépendamment de son contexte.